Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 17 décembre 2021. On s'approche de Noël, on s'approche de la fin de l'année, on s'approche de la nouvelle année, mais préparez-vous, il n'y a rien, rien de bon qui nous attend pour 2022. Hier, le gouvernement du Québec, d'ailleurs merci d'être là avec moi, il est 9h48, heure du Québec, salut les cousins français, les amis européens, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, merci infiniment ceux qui ne se sont pas fait là maintenant. Maintenant, je salue des gens que je connais personnellement aussi, que je rencontre, que je sers même au restaurant, et qui sont abonnés et qui m'écoutent. Le gouvernement du Québec hier annonçait des nouvelles mesures face à la vague, ou la cinquième ou sixième vague de cette pandémie, qui est devenue une pandémie presque permanente, disons-le comme ça. Avec des nouvelles consignes, les restaurants reviennent à 50% de capacité d'occupation, les événements sportifs sont annulés, majeurs, sans public, c'est-à-dire, par exemple, le Canadien de Montréal peut jouer comme hier, mais sans public. Et plein d'autres mesures. Les parties de Noël de bureaux sont annulés, pour la plupart de gens, ils ont déjà eu lieu, tant mieux pour eux. Vous allez pouvoir recevoir 10 personnes chez vous, maximum. Et c'est reparti. Je ne sais pas quand est-ce que ça va finir, les experts nous disaient à la télé, j'ai écouté ça juste pour savoir ce que ces gens-là racontent, parce que c'est comme ça que tu vas savoir ce qui va se passer dans ta vie, parce que c'est eux autres qui dirigent, puis qui te... Les gens non élus maintenant n'ont plus de pouvoir, c'est les gens non élus maintenant, on le voit, il n'y a plus de gênes, qui sont les vrais patrons. Autant le leadership mondial de nos pays occidentaux, du G8 ou du G7, ou de nos pays de l'Ouest, c'est un leadership mondial qui nous gouverne depuis déjà plusieurs décennies, pour ne pas dire depuis toujours, depuis l'avènement de Moïse, et des grandes religions, et après ça, de tout ce qui s'en est suivi. C'est un leadership, c'est des gens pas élus. Et là, maintenant, c'est plus évident que jamais que tes politiciens sont les marionnettes de tous ces gens qui sont pas élus, tous les experts, les cravatologues, les biurologues, les spécialistes, les scientifiques, les médecins, les leaders financiers. Donc, c'est un leadership, un leadership, comme j'aime l'appeler, anonyme. Mais moi, tu vois des représentants, des fois, qui viennent te dicter les politiques à venir. Les politiciens sont là, les politiciens sont là pour te donner l'illusion que t'as un vaste choix politique dans cette grande démocratie, mais ce ne sont que des marionnettes, c'est une façade. Maintenant, il y a des pays qui sont non-alignés à notre leadership mondial. Je ne vais pas dire que c'est mieux que c'est pire, mais quand on regarde maintenant comment ça se passe chez nous, de plus en plus, on est conscient que peut-être, c'est pas si pire, les pays non-alignés, ceux qu'on dépeignait comme totalitaire, dictature, et tous les autres épitaphes que tu peux utiliser. Ça se demandait si les pays, vraiment, qui respectent les libertés individuelles, c'est pas devenu ces pays-là. Des gens qui ont souffert, d'ailleurs, de communisme, socialisme, de tyrannie, et qui sont sortis de ça, sont restés non-alignés, mais avec une prise de conscience que les libertés individuelles, c'est vraiment important, parce que ça, qu'ils les avaient perdus pour longtemps. Et c'est maintenant l'inverse, nos pays où on était, on pensait avoir des libertés individuelles solides, on s'est rendu compte que c'est très éphémère, que ton leadership peut t'imposer une tyrannie, un dictat, un totalitarisme. Et c'est comme maintenant, c'est inversé, puis on réalise ça de plus en plus. Je voulais juste apporter cette petite, comment dire, réflexion que j'ai eue. Pendant ce temps-là, on sait qu'on est dans une période très tendue. D'ailleurs, avec tous ceux à qui je parle, au restaurant, ailleurs dans la rue, sont conscients, ceux qui suivent un peu les infos, qu'on est en train de nous préparer une troisième guerre, un troisième conflit, notre leadership. Les deux leaderships, tu peux voir ça, comme tu veux. Ceux des pays non alignés, puis ceux des pays alignés à, naturellement, les États-Unis, le dollar américain, et ainsi de suite. Et là, on nous dit, selon le US Sun, que, le Daily Star plutôt, je m'excuse, que la Chine possède des armes de contrôle mental et n'a pas peur de les utiliser, avertit le gouvernement américain. D'ailleurs, on peut même dire que le gouvernement américain, la CIA, avait déjà des outils de contrôle mental depuis longtemps. Il y a déjà des rapports qui ont été confirmés là-dessus. Le Mind Control, dans les années 60, entre autres, avec des drogues. Mais maintenant, c'est peut-être plus sophistiqué. Un certain nombre d'organisations chinoises ont été mises sur la liste noire par les États-Unis, alors que l'une d'elles développait des armes de contrôle de cerveau, nous apprend le Daily Star, et des super-soldats génétiquement modifiés dans l'armée populaire de libération. Imaginez-vous, c'est rendu quand même assez épeurant. Le département américain du commerce a mis sur la liste noire 33 organisations chinoises, dont l'Académie des sciences médicales militaires, en raison de cela. Le département gouvernemental a affirmé que l'AMMS et ses 11 institutions de recherche utilisent des processus biotechnologiques pour soutenir leur utilisation finale et les utilisateurs finaux militaires chinois, y compris les prétendues armes de contrôle du cerveau. Il a déclaré que ses armes de contrôle du cerveau étaient contraires aux intérêts de la sécurité nationale des États-Unis, mais n'a fourni aucun détail sur ce que les soi-disant armes de contrôle de l'esprit peuvent faire ou comment elles sont utilisées. John Ratcliffe, l'ancien directeur américain du Renseignement national, a également précédemment averti que la Chine effectuait des tests humains sur ses soldats pour développer des capacités biologiquement améliorées, qui pourraient être tout comme un peu les Avengers, les super-héros. Cependant, il a été accusé d'être un théoricien du complot car il a révélé qu'il suivait les comptes Twitter QAnon. Il s'agit d'une dangereuse conspiration croissante qui prétend que le monde est dirigé par une cabale satanique secrète de pédophiles qui boivent du sang d'enfants pour obtenir la jeunesse éternelle. Les États-Unis développent également des interfaces cerveau-ordinateur puissantes et dangereuses, ainsi que l'intelligence artificielle aussi, on le sait. La Chine est assez ouverte sur ses recherches, sur les nouvelles technologies. L'armée populaire de libération a déjà publié des recherches sur l'utilisation des neurosciences dans la guerre, par exemple à travers les drogues, la guerre psychologique et les interfaces cerveau-ordinateur. Cependant, l'ambassade de Chine aux États-Unis a déclaré au Financial Times que ces affirmations étaient sans fondement, naturellement. La Chine s'expose toujours aux mesures américaines visant à étendre le concept de sécurité nationale et à exercer une répression injustifiée contre les entreprises et les instituts de recherche chinois, a déclaré le porte-parole Liu Pengyu. Ce n'est pas non plus comme si les États-Unis ne développaient pas non plus ces technologies. Neuralink d'Elon Musk essaie de créer des interfaces informatiques contrôlées par l'esprit qui pourraient être implantées dans le cerveau des gens. Cela leur permettrait de contrôler la technologie en utilisant uniquement le pouvoir de la pensée. Donc, on en est rendu là, chers amis. C'est certain qu'on est dans une escalade de l'armement. Ça a repris de plus belle. On voit les tensions en Europe. On voit les tensions entre la Russie, l'Ukraine, les tensions en Taïwan, la Chine entre autres, mais il y en aura plein d'autres. Dans un monde de tensions, un monde où il y a un vide maintenant, un vacuum d'ordre mondial, c'est disloqué complètement, c'est absent. Ça laisse place à beaucoup, 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 beaucoup de spéculations. Puis, je peux te dire une chose, prépare-toi parce que le père est à venir. C'est sûr qu'on ne développe pas tout ça juste pour le plaisir de développer ça. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va vouloir l'utiliser pour prendre le contrôle, pour dominer, parce que dans le fond, c'est ça que les leaderships veulent faire, dominer. Puis là, maintenant, c'est de savoir quel leadership sera prédominant. Bonne fin de journée, mais je vais y revenir un peu plus tard avec plein d'autres choses.